Alors si la crise sanitaire actuelle porte un coup dur au tourisme, on ne va pas se mentir, elle donne aussi l'occasion de découvrir certains pays sous un nouveau jour. C'est le cas de la Tunisie, dont les frontières sont ouvertes à nouveau. Quand on parle de la Tunisie, on pense souvent, mon cher Bernard, à ces clichés qu'on a tous en tête, des hôtels all-inclusives, à Djerba ou à Mamet. Eh bien, vous allez voir que cette image appartient au passé, car la Tunisie est en train de devenir une destination ultra-tendance, avec des maisons d'hôtes de luxe, des rooftops totalement branchés, où faire la fête, des escapades sauvages, des criques désertes, des eaux translucides, et même, regardez, un voyage dans le désert. Est-ce que ça pourrait, le désert, vous... Oui, ça me plairait, mais enfin, pas trop organisé, juste vraiment... Seul avec un chameau. Traverser du désert, je connais bien ça, oui. Ça, ça vous... Oui, introspection, connexion. Voilà. La Tunisie, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est un portage de Sarah Mouni et Samir Benrama. Il y a quelques jours, au large de la presqu'île du Cap Bon, au nord-est de la Tunisie. À droite, on peut voir les grottes. Et donc, les grottes punies, c'est une succession de caves. Ce matin, Issam Milady et son équipe emmènent un groupe de jeunes Tunisiens en croisière privée autour des criques de Hawaria. Ça vous va ? Oui. La côte de Hawaria présente une sorte de... une succession de criques. Ces criques ne sont accessibles qu'en bateau, ce qui permet d'avoir des sites riches, point de vue faune et fleur sous-marine. Hawaria, c'est un peu les calanques marseillaises de Tunisie. Un trésor que les locaux eux-mêmes visitaient peu jusqu'à récemment. C'est magnifique. C'est la première fois qu'ils voient ça, donc c'est sur le char. On commence un peu à justement chercher à découvrir notre pays plus. On découvre de plus en plus de paysages comme ça, alors qu'ils étaient là... Depuis toujours. Depuis toujours, mais on les connaissait pas. À quelques encablures de là, sur l'une des falaises de Hawaria, nous retrouvons un autre amoureux du coin. Rabi Benbraim, connu sur les réseaux sociaux, sous le nom de The Dreamer. Il est la star des influenceurs-explorateurs dans le bassin méditerranéen. Ce Tunisien s'attache à faire découvrir son pays version nature, loin des hôtels all-inclusives et des voyages organisés. Ces vidéos de la Tunisie vue du ciel cumulent des dizaines de milliers de vues sur Internet. J'essaie de montrer aux gens la vraie Tunisie, celle que je connais. Il y a des endroits tellement beaux et authentiques, particulièrement ce genre de paysage encore vierge. Après des années de troubles et d'instabilité politique liées aux révolutions du printemps arabe, la Tunisie a aujourd'hui retrouvé sa quiétude, attirant à nouveau les touristes et même des stars. Monica Bellucci, Naomi Campbell et Farida Kelfa, le mannequin Caroline de Maigret ou encore Joe Estar, ont tous récemment visité la Tunisie en toute discrétion. De ses côtes sauvages, la nouvelle escapade à la mode. À Tunis, sa capitale vibrante où de jeunes entrepreneurs insufflent une nouvelle énergie à la ville, en passant par Tozer et son désert du Sahara, où s'installent de nouveaux hôtels de luxe. Dans un instant, nous vous emmenons découvrir le nouveau visage de la Tunisie. Tunis, c'est là qu'a commencé notre voyage. Ce matin, nous avons rendez-vous dans la banlieue chic de la capitale, chez l'architecte d'intérieur tunisienne, Agère Azouz. On va jouer à un jeu de construction et... Agère est l'une de celles qui participe à faire vivre et découvrir la Tunisie chic, artistique et contemporaine. C'est un sandwich tunisien, Marouin. Vous êtes architecte, designer, créateur, donc il faut créer votre sandwich. Ce midi, elle reçoit dans ses studios la crème des jeunes designers tunisiens. Pour elle, la Tunisie est en plein renouveau créatif et culturel. On a un microposme ici, les scripteurs, les chanteurs, les danseurs, c'est fabuleux. Il y a quelque chose de magique qui se passe dans l'air. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Symbole de cette effervescence, la métamorphose du village de Sidi Bou Saïd, où Agère ne cesse d'être appelée pour de nouveaux chantiers. Sidi Bou Saïd, c'est le village le plus photogénique et le plus réputé de Tunisie. Bonjour, ça va bien ? Je passe te voir tout à l'heure. Perchée au-dessus du golfe de Tunis, son architecture arabo-andalouse, ses murs blanchis à la chaux, ses portes cloutées, et ses ruelles, bordées de Bougainvilliers, lui ont valu cette année d'être classée parmi les 22 plus beaux villages du monde à visiter au moins une fois dans sa vie. C'est un village qui a été habité par des très grands noms internationaux. Il y a deux anges qui habitaient ici, qui avaient une très très belle maison. Il y a Laïa, qui a une maison magnifique, qui a été faite par André Poutman. Ici, on dit Sidi Bou Saïd El-Raali, c'est-à-dire le précieux. Avec la restauration de ces deux mœurs, ce haut lieu touristique, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, se transforme peu à peu en spot bohème, mi-populaire, mi-branché. Le village compte aujourd'hui de nombreuses adresses hôtelières à la mode, prisées des stars, comme celle-ci, d'Arzembra. Venez voir cette merveille. C'est une maison qui est appartenue à une grande famille tunisienne de bourgeois. Ils ont vécu dans cette maison pendant très très longtemps. Elle a été rachetée par Afeb Znifan, qui est une top modèle et qui est une animatrice de télé, une star en Italie. C'est un lieu pour moi qui est unique. La top modèle l'a transformée en maison d'hôtes et en a confié la décoration intérieure à son ami Agère. Tous les éléments ont été étudiés de manière simple, des matériaux nobles, tout simple et tunisien. La villa compte 6 suites. Là, c'est l'étage des stars. La chambre de Normie Campbell, quand elle vient à Tunis. C'est une maison qui a pris des grands noms. C'est vrai ? Oui, des grands noms et qui viennent de manière très confidentielle, passé deux, trois jours. On arrive dans la salle de bain, du coup, avec cette vue à tomber par terre. Ce genre d'adresse confidentielle et raffinée, loin des clichés des bars d'hôtels en béton, il s'en ouvre de plus en plus à travers toute la Tunisie. À Tunis, parmi les autres quartiers en plein renouveau, la Médina. Je crois que c'est un hôtel de luxe, en fait. Saïf Madi est un amoureux de cette Médina. Ce français d'origine tunisienne est l'un des agents les plus connus du monde de la mode. Ami des stars. Lady Gaga, Dua Lipa, Michael Jordan, Lana Del Rey, ou les tops Caroline de Maigret et Anya Rubik font partie de la longue liste de personnalités avec qui ce Parisien travaille ou a travaillé. En fait, là-bas, il y a une petite place qui est super belle. Si Saïf vit à Paris, dès qu'il le peut, il vient se ressourcer en Tunisie. Je suis né en France. J'ai passé beaucoup de mes vacances scolaires en Tunisie quand j'étais enfant. J'ai arrêté de venir, je pense, j'avais 20 ans. Et je suis revenu 20 ans plus tard redécouvrir la Tunisie. La Médina, c'est pour moi l'ADN, le patrimoine. D'endroit en endroit, de boutique en boutique. J'adore cette espèce de chaos un petit peu. Et puis là, il y a des endroits beaucoup plus calmes, comme ça, très beaux. J'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est très, très agréable. Saïf Madi fait partie de cette nouvelle vague de Tunisiens qui veulent faire évoluer l'image du pays. Il y a un truc qui est ouf, c'est les burnous en Cachemire, mais qui m'ont dingue. Dans cette Médina, il connaît toutes les meilleures adresses et adore les faire découvrir, comme ce matin à Sofia Gemali, jeune designer. Premier halte dans une échauffe de tenue traditionnelle. Je suis en France, j'adore. La Tunisie qui l'aime, c'est celle-ci. Tu peux le mettre comme ça aussi. Des commerçants au caractère bien trempé. Des petites adresses authentiques, loin des circuits touristiques. J'ai amené une de mes clientes, Tania Rubik, qui est un top modèle polonais, très, très belle, qui a essayé, je pense, 270 dj là-bas, qu'on a acheté, je pense, 80. Qu'elle refite, pimpe, rajoute des trucs. C'est très, très beau. Vous devriez essayer. Il a dit qu'elle est devenue belle. Après la frénésie du souk, le calme des ruelles. C'est assez impressionnant, le truc. Au bout de cette impasse, l'un des secrets les mieux gardés de cette médine. Et voilà. C'est beau, hein ? Viens, je vais te montrer la salle à manger. Ce palais est une résidence privée, appartenant à un ami de Saïf, un Français du monde de l'art, proche de l'architecte Jean Nouvel. Regarde ces volumes de fou. Depuis quelques années, de plus en plus d'étrangers investissent dans de vieilles bâtisses de cette médina, encore accessibles financièrement. Ce qui est assez dingue, c'est le mélange, en fait, tu vois, des trucs contemporains, en arade, avec la bâtisse du XVIIe siècle, tu vois. J'avais jamais vu des palais comme ça à la Médina. Et c'est vrai que depuis que je reviens en Tunisie, je découvre des lieux secrets comme ça, dans des petites ruelles, derrière des toutes petites portes. Et voilà, c'est magique d'habiter ici. Magique. Si le propriétaire des lieux a choisi d'allier le traditionnel et le contemporain, une nouvelle génération d'entrepreneurs donne aussi un nouveau souffle au pays en misant sur des concepts 100% modernes. Des beach clubs tels qu'on pourrait les trouver à Mykonos ou encore des rooftops comme à New York. Aux quatre coins de Tunis, les adresses branchées se multiplient. Tout va bien pour vous, les gars ? Oui, très bien. Super. Génial. À la tête de ce rooftop, un collectif de trentenaires, dont Léa Talman, cette jeune Américaine venue s'installer en Tunisie il y a maintenant cinq ans. Qu'est-ce qui vous a amené en Tunisie ? Tout le monde me pose cette question. Je suis de New York. J'y ai rencontré l'un de mes associés, qui est tunisien. Il m'a proposé de venir ici, en Tunisie. Je lui ai dit oui, carrément. Et là, je suis tombée amoureuse de la Tunisie. On est tombées sur ce toit. On rêvait d'avoir un bar. Alors on a créé ce rooftop avec le reste de notre équipe. Et le reste appartient à l'histoire. Aujourd'hui, toute la jeunesse dorée tunisienne et de nombreux expatriés se bousculent ici pour venir goûter au cocktail du Tangerine. Aussi, y prendre des photos. Son architecture moderniste, inspirée du style Luis Barragan et sa couleur rose flashy, en ont fait le bar le plus instagrammable de la capitale. A la nuit tombée, la fête se poursuit souvent au Yucca. Ce club en plein air attire depuis quelques années la crème des DJ. Ce soir, le lieu célèbre ses 4 ans avec comme tête d'affiche le français Polo Corp du groupe Polo et Pan. Des images de fêtes presque surréalistes à l'heure de la pandémie. Mais la Tunisie est le pays du bassin méditerranéen le moins touché par la Covid. Alors les Tunisiens profitent encore de leur situation privilégiée. Parmi eux, Ali Emrabet, l'un des fondateurs du club. Vous faites de la concurrence à Ibiza, là ? À Ibiza, oui, oui. Tunis, je pense que c'est une ville de fête. Tunis est tout gammare. Ça veut dire que toute la banlieue au nord de Tunis, c'est vraiment un truc où il se passe énormément de choses. On a des chants qui viennent de Lorient, on a des DJ qui viennent du Mexique, on a d'autres qui viennent des Etats-Unis, on a beaucoup de français. C'est vrai qu'il y a le potentiel d'être beaucoup plus intéressante et Ibiza. A 7 heures de route de là, aux portes du désert du Sahara, la région de Tozer vit aussi un certain renouveau, notamment depuis l'arrivée d'un projet un peu fou. Cet hôtel, l'Anantara Tozer, chantier pharaonique de 7 ans à près de 50 millions d'euros. Cet établissement de luxe, tout juste sorti de terre, vient d'être récemment classé parmi les 20 meilleurs hôtels du monde, selon le magazine de voyage de luxe Condéna Stravler. Ce matin-là, les équipes de communication sont en plein shooting de la Villa Royale, celle réservée aux grands événements et clients VIP. « Les villas, n'oubliez pas le shot, la vue qu'on a. » « Qu'est-ce que j'ai dit à ce monsieur ? Qu'est-ce que j'ai dit à ce monsieur ? S'il vous plaît. » Pressous, le directeur, a dirigé des hôtels de luxe aux quatre coins du monde. Mais il le reconnaît, l'emplacement de celui-ci est assez unique. « Cet endroit, c'est le silence en état pur avec le luxe en état pur. On est entouré du sable, du désert, du Sahara. C'est quelque chose de fantastique. Je pense à la chance que j'ai d'être ici. Je fais mon sport, je travaille, j'ai mes clients, j'ai mes amis. Je suis au paradis, finalement. » « Ça, c'est notre fitness club, Salioka. » Un paradis que Saïf Madi rêvait, lui aussi, de visiter. « Oui. » L'agent de mannequin a été invité par l'hôtel à venir tester l'expérience tunisienne du désert. « Voilà votre villa et la surprise. Voilà, la lac du sel de Toza. C'est de cette partie il y a le lever de soleil et de cette partie il y a le coucher de soleil. C'est magnifique, les deux. » « The dragonflies are out tonight. » « C'est sublime. Vraiment, c'est très, très beau. J'ai hâte de me retrouver ici, en fait, et de voir le lever de soleil. C'est un peu une obsession, le lever de soleil. Je suis très content d'être là. » Quelques heures plus tard, c'est dans les dunes que Saïf poursuit sa découverte du sud tunisien. Ambiance raide aux accents de montagne russe. « Allez, on y va, aille ! » « Allez, on y va, aille ! » « Bon putain ! » « On a l'arc de collage dans quelques instants. » « Ouais ! » « Ouais ! » « Allez, on y va ! » « Ça rire ! » « Ça rire ! » « Et ce n'est pas fini. » « Allez, on y va. » « Ouais, on arrive au site Star Wars. » Perdue au milieu des dunes, les vestiges de l'un des décors de la saga Star Wars. Ici, le décor de Mossespa, la ville d'origine d'Anakin Skywalker. « C'est assez dingue de se dire qu'effectivement, il y avait toute cette production, cette surproduction hollywoodienne qui était là, au milieu du désert, en Tunisie. » Pour Saïf, la journée se termine avec un coucher de soleil sur les dunes du Sahara. En ce monde post-Covid, la Tunisie est l'un des rares pays à tirer son épingle du jeu, s'éloignant de son image de destination réservée au tourisme de masse. Elle vient d'ailleurs d'être sélectionnée par le célèbre magazine Forbes dans son Top 7 des pays à découvrir. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »